Bonjour Manuel Bompard, on vient d'assister à la passation de pouvoir entre Agnès Buzyn et son successeur Olivier Véran. Je voudrais qu'on regarde un peu l'émotion d'Agnès Buzyn au moment d'abandonner son poste. Est-ce que vous comprenez cette émotion ? Est-ce que pour vous Agnès Buzyn a été une bonne ministre de la Santé ? Ah non, je ne pense pas qu'elle a été une bonne ministre de la Santé. D'ailleurs, la crise des urgences dure maintenant depuis plusieurs mois dans notre pays et qu'elle ne l'a pas résolue. Après, je peux comprendre d'un point de vue personnel son émotion de quitter son ministère. Mais en tant que ministre de la Santé, malheureusement, non, son bilan n'est pas satisfaisant. Et donc, je ne sais pas si sa candidature n'est finalement pas une forme d'exfiltration du gouvernement de la part d'Emmanuel Macron qui s'est dit « perdu pour perdu, je trouve une opportunité de changer quelque chose dans mon gouvernement ». Parce que ça aurait été un maillon faible du gouvernement, Agnès Buzyn ? Ah, je pense que c'est un maillon faible du gouvernement. Écoutez, elle ne sait pas, dans sa gestion de la crise des urgences, chaque semaine, vous avez des chefs de service qui disent « il faut trouver des solutions ». Et elle a montré une forme d'inflexibilité, de manque d'humanité qui, à mon avis, n'en faisait pas une bonne ministre. Je ne pense pas qu'elle a géré ce ministère avec talent. Donc, la question qui est posée maintenant, c'est pourquoi part-elle à la mairie de Paris ? Moi, je forme l'hypothèse que finalement, c'est une forme d'exfiltration. Et puis l'autre question que je me pose, moi, en voyant ça, c'est pourquoi, quand il s'agit du Premier ministre, il peut rester au gouvernement tout en conduisant la liste au Havre ? Mais quand c'est Mme Buzyn, elle doit démissionner. Alors, est-ce que c'est parce que le Havre est moins important que Paris ? Est-ce que c'est parce que c'est une femme ? Est-ce que c'est parce que le Premier ministre a moins de travail que la ministre de la Santé ? Le gouvernement dit justement parce que les dossiers sont tels au ministère de la Santé qu'il faut y être à plein temps et qu'on ne peut pas faire s'empagne. Et pas en tant que Premier ministre ? Justement, concernant le coronavirus, elle dit que les services de l'État fonctionnent. Est-ce que pour vous, c'est un abandon de poste où vous admettez que les services de l'État, dont vous dites souvent qu'ils sont dévoués, les fonctionnaires, fonctionnent bien et travaillent bien sur cette résolution de la crise du coronavirus ? Je pense qu'ils travaillent bien. Je pense que, ça fait erreur de ma part, la crise est plutôt bien gérée. Je n'ai pas de remarques à faire particulières sur le sujet. Par contre, c'est elle-même, Mme Buzyn, qui en début de semaine a dit « Avec le coronavirus, je ne peux pas être candidate. » On parlait à l'époque d'être tête de liste dans un arrondissement. Même pas en début de semaine, il y a deux jours. Voilà. Donc, maintenant, elle a renoncé à ce poste-là. Très bien. Maintenant, il y a une bataille électorale qui vient. Je trouve qu'un aspect positif, c'est que maintenant, les Français pourront faire coup double, battre Mme Buzyn et en même temps en profiter pour sanctionner la politique gouvernementale. C'est votre adversaire à Paris, Agnès Buzyn, désormais ? La candidate que je soutiens, Danielle Simonnet, à Paris, a plusieurs adversaires. Mme Dati, Mme Buzyn, et elle a une concurrente qui est Mme Hidalgo. C'est une concurrente, ce n'est pas une adversaire. Je pense qu'on ne peut pas mettre sur le même plan Mme Hidalgo que Mme Buzyn, qui est porteuse de la politique gouvernementale, ou Mme Dati, qui, au niveau national, se retrouve plutôt dans les thèses qui sont des thèses de droite. Donc, bien sûr que non. Maintenant, Danielle Simonnet, c'est notre candidate, c'est la candidate qu'on soutient, et elle a un certain nombre de choses à dire sur le bilan de Mme Hidalgo. Lesquelles ? Alors ça, il faut poser la question à Mme Simonnet. Moi, je ne suis pas candidat aux électro-municipales à Paris, mais sur la question du logement, par exemple. Vous l'avez dit, les unes sont des adversaires, l'autre, une concurrente. Tout laisse à croire qu'Anne Hidalgo sera devant et nettement devant Danielle Simonnet. Anne Hidalgo est crédité de 23% dans les sondages, Danielle Simonnet de 5%. Pour battre vos adversaires, est-ce que l'union avec celle qui n'est que votre concurrente est-elle automatique, souhaitable ? En tout cas, ce n'est certainement pas moi qui vais prendre la décision à la place de Danielle Simonnet. Vous pourrez le comprendre. Vous êtes influent à la France insoumise ? Non, mais après, vous savez aussi, comme moi, qu'à Paris, on parle d'un scrutin par arrondissement. D'accord. Et que les choses vont dépendre de ce qui va se passer dans les arrondissements. Oui, il faudra faire quand même des unions. Mais si vous les faites par arrondissement, pour gagner, il faut des unions. Quand on fait plus de 10% dans un arrondissement, on est en capacité de se maintenir. Mais on se maintiendra, si ça ne permet pas à Mme Buzyn, par exemple, pour la candidate de Mme Buzyn dans cet arrondissement, de pouvoir l'emporter. Donc ça dépendra cas par cas, arrondissement par arrondissement. Et je pense que nos candidats feront et prendront les bonnes décisions. Mais les bonnes décisions, si je vous comprends bien, c'est de faire l'union si elle est nécessaire pour battre Mme Buzyn ou Mme Dati. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je pense que Mme Buzyn et Mme Dati sont des adversaires principales. Et en l'occurrence, Mme Dati porte l'image de la politique gouvernementale qui n'est pas déconnectée des politiques municipales. C'est clair, vous ne le dites pas, mais vous préférez faire élire Mme Hidalgo. Je préfère faire élire Mme Simonnet, moi. J'en doute pas. Retour sur l'affaire Benjamin Griveaux. Est-ce qu'il a eu raison de démissionner ? Ah ben ça, c'est sa décision personnelle. En tout cas, les pratiques qui ont été utilisées à son égard ne sont pas acceptables. Et Benjamin Griveaux est un adversaire politique résolu, qui, honnêtement, avec qui j'ai de gros désaccords. Mais je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on règle des problèmes ou qu'on se livre à de tels coups bas dans une campagne électorale. Alors, les coups bas ont été portés en partie par Juan Branco, l'avocat du Russe qui a fait ça. Il était candidat LFI aux dernières législatives et avocat de Jean-Luc Mélenchon jusqu'en 2017. Est-ce que, à la réflexion, vous ne l'avez pas investi un petit peu trop vite ? Non. Est-ce que vous avez posé la question à La République En Marche, de M. Sonne Forgé, qui est celui qui a relevé cette vidéo ? Mais je lui poserai bien volontiers, parce que vous avez raison, la question se pose. Bon, alors, maintenant, M. Branco, lui-même, il dit lui-même qu'il a rompu avec la France insoumise. Donc, je trouve que depuis vendredi, il y a eu une tentative d'essayer de créer un fil entre ce qui s'est passé et la France insoumise, ce qui est tout à fait détestable. La France insoumise n'a strictement aucun rapport avec ce qui s'est passé. Il a été candidat pour la France insoumise, proche de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, donc je vous pose la question. Eh bien, ma réponse, elle est très claire. Les responsables de la France insoumise ont tous, de manière unanime, dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce type de pratique. Donc, M. Branco le fait très bien, c'est son choix. Mais en l'occurrence, il n'a rien à voir avec la France insoumise, avec laquelle il a rompu. Et je vous rappelle même que la dernière affaire qu'il a sortie, c'était pour attaquer M. Ruffin, qui soit fait erreur de ma part et membre de la France insoumise. Donc, vous voyez que tout ça n'est pas très sérieux. Nous n'avons rien à faire dans cette affaire. Et nous ne sommes pas d'accord avec le fait qu'on utilise la vie privée pour disqualifier des militants ou des candidats à une élection. L'examen du texte pour la réforme des retraites commence aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mais cette fois-ci, dans l'hémicycle, est-ce que vous allez avoir le même comportement dans l'hémicycle que vous l'avez eu en commission ? C'est-à-dire faire de... Vous appelez ça la grève du zèle, d'autres appellent ça de l'obstruction. Bien sûr qu'on va avoir le même. Pourquoi ? Parce qu'on utilise tous les moyens constitutionnels qui sont à notre disposition. Le droit d'amendement en fait partie pour essayer de ralentir la adoption sur le projet de loi. Là, il y a à peu près 40 000 amendements qui ont été loués, dont 22 ou 23 000 par mai par la France insoumise. Mais vous savez, ce n'est pas aux oppositions de se soumettre au calendrier décidé par la majorité, parce que ça l'arrange, parce qu'elle veut boucler le projet avant les élections municipales. Donc, j'ai entendu dire le travail en commission a été interrompu, parce qu'il y avait trop d'amendements. Non, le travail en commission a été interrompu, parce que le gouvernement a choisi de ne pas prolonger la durée d'examen du texte en commission. Donc, il peut très bien le faire. On peut parler d'eux, quand même. Parce que 20 000 amendements, ça n'aide pas à aller au bout. Et là, 40 000, ça n'aide pas non plus. Mais vous êtes d'accord qu'on parle d'une réforme pour 2037 ? Que répondez-vous à ceux qui disent, du coup, on ne pourra pas débattre sur le fond, alors que vous-même souhaitez ce débat sur le fond ? Ce n'est pas vrai, parce que regardez, par exemple, en commission, le fait qu'on ait déposé tous ces amendements a obligé le gouvernement, et ça nous a permis de lever quelques lièvres, notamment la question de comment on allait revaloriser les pensions, où le gouvernement avait dit que c'est sur les salaires, et en fait, il se rend compte que c'est sur un indicateur qui n'existe même pas. Donc, vous voyez que ce travail-là, il permet aussi de faire sortir des points, et c'est très important de le faire. La France Insoumise se bat pied à pied, elle utilise tous les moyens à sa disposition, et là, en l'occurrence, le moyen d'amendement, avec un objectif, obtenir le retrait de ce projet de loi. Merci Manuel Bonpas. Merci à vous. Merci à vous.